Salut à tous les douces, c'était Ezekiel et bienvenue sur l'Ezekiel Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Starlink Battle for Atlas et on va parler de Shade. Shade est une hors-la-loi, un autre pilote de l'Atlas qui va donner un coup de main à Fox et ses amis, surtout à Mason. Hors-la-loi, un pouvoir assez intéressant. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite son pouvoir. On parle de disparition et effectivement, il est très intéressant, surtout si vous voulez utiliser le petit côté un petit peu stealth, un petit peu fufu. C'est clairement le personnage qu'il vous faut, alors peu importe le vaisseau que vous utilisez avec elle. Mais voilà, tout simplement, on se met fufu. On peut faire des dégâts et être toujours fufu, c'est-à-dire invisible. Les ennemis ne peuvent pas vous faire de dégâts. Vous voyez, la barre est assez longue tout de même, à part si vous décidez de vous-même de sortir de ça. Ça peut être très intéressant en bataille intergalactique si vous voulez vous barrer et que vous êtes très low-life. Mais aussi, ça peut vous permettre d'attaquer de façon fufu et d'augmenter les dégâts infligés par Shade. Et ces armes, bien entendu, on va s'intéresser aux compétences du pilote. Comme d'habitude, on va voir les trois étages. Donc pour rappel, premier étage, une bulle égale 1 point de compétence. La bulle au niveau 2, 2 points de compétence. Une bulle au niveau 3, 3 points de compétence. On va attaquer par le bas, comme d'habitude. Et on va commencer par les compétences de stats. Sans pitié, Shade, avec son expérience, va permettre d'augmenter ses capacités à créer de lourds dégâts aux persos blindés. Notamment, en fait, les hors-la-loi, par exemple, qui sont eux-mêmes protégés par des carapaces, souvent. Et bien, surtout les chefs, vous allez augmenter, en fonction de l'amélioration, de plus 5 jusqu'à plus 15% des dégâts de siège. Intéressant, dans le sens où, si vous avez un ennemi robuste, n'hésitez pas à utiliser Shade, qui va faire plus de dégâts que les autres héros. Deuxième compétence de stats, couteau dans le dos. Shade n'y va jamais de main morte. Et bien, en fait, c'est sa capacité « fufu », entre guillemets. Clairement, de voleur, vous voyez, pour tous ceux qui jouent dans les mémoires RPG et les RPG, vous allez augmenter les dégâts critiques que Occasion Shade, de plus 10 jusqu'à plus 30%. Donc, augmenter vos dégâts. C'est clairement un personnage optimisé pour le DPS. Compétence de capacité, cache-cache, cette fois-ci, surcharge son champ de camouflage pour surprendre les ennemis. Et un fiche des dégâts aux cibles à proximité à la fin de disparition. Vous voyez, quand j'ai activé mon spell tout à l'heure, il y avait une espèce d'électricité qui parcourait autour de mon corps, et surtout autour du vaisseau. Et bien, quand vous sortez de ce camouflage, vous faites plus 1000, plus 2000, plus 3000 points de dégâts. Clairement, ça fait extrêmement mal, surtout sur des cibles assez affaiblies. Bon, le but n'étant pas de jouer au corps à corps, bien entendu, avec Shade. Mais quand vous êtes sur la fin de votre disparition, vous pouvez très bien vous approcher de la structure ou du boss, ou encore du hors-la-loi que vous voulez one-shot. Bim, un sorti, 3000 points de dégâts, ça va faire bobo. Vraiment très très mal. Plus en plus, les 30% de dégâts critiques, si vous avez la chance de croquer un critique, là vous êtes sur du 3900 points de dégâts. Compétences de style, à pas vengeur, Shade attire les ennemis dans son piège en rechargeant disparition à chaque fois qu'elle subit des dégâts. Charge faible en cas de dégâts, charge moyenne, charge élevée, et bien tout simplement, c'est plus vous allez prendre de dégâts, plus votre ulti va se recharger. Et donc, vous pourrez rebalancer de la disparition au fur et à mesure pour pouvoir temporiser en combat ou augmenter vos dégâts, comme on l'a vu précédemment. Compétences de style tactique de hors-la-loi, cette fois-ci, Shade utilise tous les tours sournois qu'elle connaît pour obtenir l'avantage. Et recharge ainsi sa capacité de disparition à chaque combo élémentaire. Encore une fois, on vous force ici à utiliser les combos élémentaires, ce qui fonctionne très bien avec Shade, puisqu'à chaque combo élémentaire, vous allez gagner plus 100, plus 200, plus 300 points de charge de capacité et pouvoir utiliser disparition en boucle de façon infinie sur les combos. Fille de l'ombre, compétence de capacité, palier numéro 2, donc 2 points de compétence à chaque fois, plus 50% et plus 100% de durée sur la disparition. Au niveau de Shade, en fait, elle se fait de plus en plus discrète et donc la durée augmente. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur Fox MacLeod, cette fois-ci, les compétences sont plutôt des compétences perso que des compétences d'équipe. On va passer à la deuxième compétence de capacité, Assassin Invisible. Elle prend un malin plaisir à surprendre ses ennemis et en fait, lorsque vous êtes en fufu, vos dégâts sont augmentés de 50 ou doublés de 100% lorsque votre capacité est activée. Compétences valables pour tout le monde, compétences de mentor, je le rappelle encore une fois, les compétences à débloquer en priorité sur les persos. Shade partage à contre-coeur ses secrets avec le reste de l'équipage, permet en fait d'augmenter de façon naturelle, c'est-à-dire tout le temps, même si Shade n'est pas présente dans votre aventure, de plus 10% de dégâts critiques ou plus 20% de dégâts critiques sur tous les héros, donc d'augmenter le DPS en général. Clairement, on le voit que Shade a une activité DPS importante et optimisée pour le DPS, bien entendu. Dernière compétence et pas des moindres, le fantôme, compétence de capacité. Cette fois-ci, les ennemis détruits pendant la disparition vont lâcher des failles récupérables qui augmentent la durée de capacité, alimentant la rage de Shade. En fait, à chaque faille que vous créez, chaque ennemi que vous allez détruire, vous reglanez 4 secondes de Fufu sur votre disparition. Donc, clairement, de quoi la réutiliser. Si vous utilisez des combos élémentaires en plus, vous allez augmenter encore votre capacité à redisparaître. Bref, maximisez vos dégâts tout en étant Fufu. Arrivez dans le dos des ennemis et les one-shots. Créez de la faille. Récupérez en capacité et en possibilité de redisparaître. Bref, de la Fufu, du dégâts, vous en voulez, vous en avez avec Shade qui est très intéressante au niveau du gameplay. Un gameplay totalement différent de Mason et de Fox, en tout cas, pour la partie gameplay solo. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Shade, le pilote. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la ZK Gaming et un nouveau tuto sur Starlink. Salut à tous !